Bonjour et bienvenue à l'autre bulletin. Cette semaine, André Pellchat déterre une autre personnalité oubliée. On met la table pour la grande journée des petits entrepreneurs. Isabelle Roy nous donne ses conseils pour se préparer à une entrevue. Et on entame le dernier droit avant la 37e édition du FIMAV. Bonsoir, mesdames et messieurs. Alors, la dernière fois, je vous avais parlé d'un poète méconnu. Cette fois, je vais vous parler d'une vedette oubliée, une vedette québécoise oubliée. Je vais vous parler de Suzanne Cloutier. Alors, Suzanne Cloutier est née en 1923 à Ottawa, dans une famille de six enfants. Son père, Edmond Cloutier, était imprimeur de la reine du gouvernement fédéral canadien. Et elle est née, donc, en 1923. Elle va étudier à Montréal, au Collège Marguerite Bourgeois, ainsi qu'à Trois-Rivières. Et en 1943, elle part pour New York avec un contrat de mannequin pour le magazine Vogue, quand même. Et elle va être bien vite remarquée. Et elle va se retrouver à Hollywood pour jouer dans un film qui s'appelle Temptation d'Irving Pichel. Et elle va ensuite aller dans des troupes de théâtre. Elle va jouer trois ans aux États-Unis, au sein de la troupe de Charles Lofton, un grand acteur britannique de l'époque. Et dans des productions de Shakespeare, essentiellement. Puis elle va être engagée par un Français, Jean Dasté, dans sa compagnie de théâtre itinérante, en 1948. Ça va l'amener au cinéma français, en 1949. Un film qui s'appelle Au Royaume des Cieux, de Julien Duvivier, qui va être sélectionné au Festival des films de Venise. Et là, elle va être remarquée par, nous l'autres, Carson Wells, qui va l'engager pour jouer Desdemans dans Hotel Lou. Alors, d'après la tragédie de Shakespeare, ce fut un de ses grands rôles. Ça a été tourné au Maroc et à Venise, Rome et Paris. Et finalement, ça va sortir en 1952. Les films d'Arson Wells prenaient toujours beaucoup de temps à être terminés. Elle va jouer ensuite au théâtre en Angleterre et dans plusieurs films français, britanniques et américains. En 1954, elle épouse l'acteur Peter Ostinov, célèbre pour le rôle de Néron dans Quo Vadis, qu'on revoit régulièrement dans le temps de Pank. Et donc, elle va jouer ensuite dans plusieurs films et pièces de théâtre. Mais là, elle va avoir des enfants. Elle va en avoir trois, Pavla, Igor et Andrea. Et elle va délaisser sa carrière à ce moment-là pour s'occuper de sa famille. Après son divorce en 1971, elle va se lancer dans la production. Elle va jouer un rôle très important comme productrice. Et notamment, elle va travailler avec Michelle Butler pour présenter la comédie, la production musicale Hair à Broadway, dont on sait que ce fut un gigantesque succès. Alors, si vous avez vu Hair ou le film qui en a été tiré, eh bien, il y a du Suzanne Cloutier là-dedans également. Elle va ensuite habiter à Paris. Elle va agir en tant que consultante artistique pour des festivals de films, collaborer à de nombreux projets au théâtre et au cinéma. Puis finalement, elle va aller s'installer en Californie jusqu'à la fin des années 80. Et en fin de compte, elle va revenir à Montréal. Et là, elle va jouer, elle va faire une apparition dans un dernier film, La Comtesse de Bâton Rouge. Et ensuite, elle va décéder des suites de cancer du foie. Alors, c'est un peu l'histoire de Suzanne Cloutier, une vedette québécoise qui est pourtant complètement oubliée aujourd'hui. Alors, c'était ma petite histoire cette semaine. À la prochaine! Catherine Morissette, bonjour! Bonjour, ça va bien? Bien, merci vous-même. Oui, merci de me recevoir. Bien, merci à vous. Alors, vous êtes parmi nous pour parler de la grande journée des petits entrepreneurs. Qu'est-ce que cette grande journée-là implique? Bien, la grande journée des petits entrepreneurs, ça s'adresse aux 5 à 17 ans. Et c'est l'occasion, donc, pour les jeunes de cette 30 âge-là de vivre une expérience entrepreneuriale d'un jour. Donc, cette année, c'est prévu pour être le 5 juin 2021, donc en quelques semaines à peine. Et l'objectif, c'est que les jeunes, en fond, nous, on s'amuse à dire qu'on est un peu comme de la purée de légumes mélangée dans un dessert. OK. Donc, les jeunes, quand ils mangent leur dessert, sont contents, ils mangent du sucre. C'est un dessert, ils ont l'impression d'être gâtés. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils sont en train de manger plein de vitamines. Donc, nous, on voit notre événement exactement de la même façon. C'est l'occasion de réaliser un projet, de faire un petit peu de sous au bout de la ligne. C'est toujours ça l'objectif quand on se lance une entreprise. Du moins, d'être dans le positif, de ne pas se faire de dette. Mais à travers tout ça, tout ce que les jeunes apprennent, les compétences qu'ils développent, c'est là qu'il y a le vrai gain, le vrai apprentissage, la purée de légumes qui ne t'aperçoivent pas qu'ils sont en train de manger. Belle métaphore. Votre journée, elle est provinciale. Alors, pour les clients potentiels, comment on fait pour s'y retrouver? Oui, on a une belle carte sur notre site Internet. Donc, petitentrepreneur au pluriel.ca. Ou vous tapez « petit entrepreneur » dans Google, vous allez nous trouver facilement. On l'est encouragé. On a une belle carte du Québec où toutes les petites entreprises sont identifiées avec des petits points. On a une application mobile aussi qui fait exactement la même chose. Elle est en train de se faire mettre à jour. Elle va être prête pour le 5 juin. Elle est capable de se géolocaliser et voir ce qu'il y a près de nous. Ce qu'on a comme nouveauté cette année, puisque c'est une année pandémique, une année COVID, comme on n'est pas encore certain si on va être capable de faire nos kiosques physiquement, on a offert une alternative virtuelle. Donc, tous les participants peuvent se créer une boutique en ligne complètement gratuitement. Un petit formulaire à compléter, on obtient un code promo. On crée notre boutique. On peut donc recevoir des commandes, même recevoir des paiements. La boutique en ligne, elle a la solution de paiement intégrée. On encourage les gens à aller passer des commandes aux entreprises s'ils sont prêts de chez eux pour faciliter la cueillette. Parce que s'il n'y a pas de kiosque physique, on va quand même pouvoir faire la cueillette sans contact. On va établir les règles de logistique en temps et lieu. On espère encore qu'on sera capable de faire nos kiosques. Donc, juste en dessous de la carte, on a une nouvelle page avec toutes les petites entreprises qui ont créé leur boutique en ligne par région. On est capable d'aller magasiner ça facilement. Et c'est une belle façon d'encourager et de renforcer le sentiment que le jeune n'a pas travaillé dans le vide. Il a fait ça dans l'objectif de rejoindre des gens et ça fonctionne. Absolument. Et puis là, pour les futurs entrepreneurs, on est à quelques semaines de la journée. Il y a toujours moyen de s'inscrire. Absolument. Un gros 7,50. Pas de taxes. On est un organisme de bienfaisance. Donc, 7,50. Petite entreprise, tu peux avoir autant d'associés que voulu. Cette année, on est quand même pris avec la réalité des bulles familiales. Mais une année normale, un groupe d'amis peut s'associer ensemble pour monter un projet. Absolument. Alors, on rappelle la date, c'est le 5 juin pour la grande journée. D'ici là, tant les futurs entrepreneurs que les clients potentiels, on peut aller visiter le site web. Juste nous rappeler comment s'écrit le site web? Oui, petitentrepreneur au pluriel.ca. Excellent. Merci beaucoup. Bien, merci à vous. Alors, bonjour. Cette semaine, on va parler de l'entrevue lorsqu'on est en recherche d'emploi. Un moment obligatoire à passer. Alors, préparer une entrevue, c'est un peu comme se répéter, répéter un rôle dans une pièce de théâtre. Alors, ce qu'on vous dit, nous, au SIE, c'est d'être à l'aise lorsque vous parlez de vous ou de votre travail que vous voulez faire. Exercez-vous à formuler vos réponses en vous parlant à haute voix ou en vous pratiquant avec un ami ou une personne à la maison. Ça va vous aider vraiment à savoir vos forces et vos faiblesses lors de l'entrevue. N'oubliez pas que c'est un moment qui est là pour vous faire valoir vos attitudes, vos habiletés, vos expériences. Alors, débutez et terminez votre entrevue avec le sourire, avec gentillesse. Tout ça, tout ça paraît au niveau de l'entrevue. Ça devient très important quand il y a un choix à faire pour un employeur. N'oubliez pas que l'entrevue commence dès que vous quittez votre porte d'entrée à la maison et que ça se termine lorsque vous rentrez chez vous. Alors, cette période-là, soyez en mode entrevue. Comment transformer le négatif en positif? C'est simple. Souvent, on va vous poser la question, bon, quels sont vos points forts ou vos points faibles? Le bon vieux truc est de dire, ah, mais je travaille trop, c'est mon point, c'est mon défaut au niveau du travail. Sachez que les employeurs en ont vu d'autres. Alors, ce qu'on vous conseille, nous, de faire, c'est plutôt de transformer ce négatif-là en positif en trouvant des choses qui peuvent être améliorées. Alors, par exemple, de dire, bien, ce que, dans mes points négatifs au niveau de mon travail, c'est que, par exemple, je peux prendre du retard dans la réponse de mes courriels, mais, par contre, j'ai trouvé une application qui peut m'aider à m'améliorer là-dessus. Alors, c'est la petite différence qui peut être importante lors de l'entrevue. La question qui tue en entrevue, parlez-moi de vous. Ce qu'on dit, nous, c'est au maximum, votre réponse doit durer cinq minutes. L'employeur veut entendre parler de vous, de votre parcours professionnel, des formations que vous avez faites, de vos aptitudes, tout ça, mais il ne veut pas nécessairement avoir vos histoires personnelles. Alors, faites attention à ça. Parlez vraiment du poste que vous êtes en train de postuler. Évitez-le vraiment de parler de votre vie personnelle. Ça peut causer problème, puis ça peut surtout, vous pouvez peut-être vous enfarger un petit peu dans cette optique-là, et ça peut déranger lors d'une entrevue. Si cette question est difficile pour vous, n'hésitez pas à consulter nos conseillères en emploi au SIE. Elles vont vous aider à vous préparer pour les entrevues. Comment répondre à ces questions-là qui peuvent parfois nous déstabiliser? On offre nos services au SIE. Les services sont gratuits et personnalisés avec les conseillères en emploi et nos conseillères en orientation. Alors, si vous êtes en période de recherche d'emploi et que vous avez un peu de difficulté à vous préparer pour vos entrevues, appelez-nous au 819-758-1975. Nous avons des conseillères ici qui peuvent vous aider à vous préparer de façon adéquate pour vos entrevues. Et bonne recherche d'emploi! Bonjour! Alors, il ne reste pas grand temps avant le début du 37e FIMAV 2021. Et oui, c'est la semaine prochaine, le 17 mai à 10h, que s'ouvre le circuit d'installation sonore dans l'espace public. Alors, la population est invitée à faire la visite à partir de lundi avant midi. Et le circuit va se terminer dimanche le 23 mai à 20h. Donc, tous les jours, c'est gratuit. Il va y avoir du personnel sur place pour accueillir le public, pour vous donner de l'information et aussi pour faire respecter les mesures sanitaires parce qu'on veut s'assurer de la santé et de la sécurité de tout le monde. Et les premiers concerts auront lieu vendredi le 21 mai. Donc, ça s'en vient vite. Et dans les salles de concert, je vous rappelle que les places sont vraiment très limitées. Et donc, je vous invite à réserver vos billets assez rapidement pour vous assurer d'avoir une bonne place dans la salle. Et voilà! Donc, visitez le site web www.fimav.qc.ca pour plus d'informations. Vous pouvez nous appeler aussi, ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Et on se voit la semaine prochaine pour le 37e FIMAV 2021! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.